hello les amis j'espère que vous allez bien bon vous avez vu le titre de la vidéo je me suis acheté une corvette alors évidemment je vais vous dire pourquoi j'ai acheté une corvette comment ça se fait ce que j'aime bien ce que j'aime pas enfin voilà je vais donner tous des petits des petits détails sur ce monstre vraiment un monstre elle corvette pour ceux qui connaissent un petit peu n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux instagram kevin tasse youtube n'hésitez pas non plus à vous abonner bon qu'est ce qu'on va faire est ce que je la présente tout suite oui voici elle corvette tôt voilà une corvette c6 2010 le civit de 435 chevaux v8 atmosphérique voilà ça c'est déjà quelques chiffres qui vous parle certainement alors qu'est ce qu'il ya sur cette corvette on voit déjà un covering une petite partie en covering on vous voyez ici le noir c'était fait chez graphico et je suis vraiment super content puisqu'il n'ya pas que la bande il est marqué même ls3 et ça je vous expliquerai et je vous montrerai pourquoi il ya eu les rétro il ya eu le toit il ya eu le petit arceau ici avec kevin tasse marqué avec les lettres un peu de corvette alors évidemment ça fait pas le focus voilà on voit bien là donc voilà il ya tous des petits détails comme ici aussi ça normalement c'est rouge et maintenant c'est noir vraiment j'adore la gueule de cette corvette les juste mais incroyable je la trouve superbe n'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que ce que vous pensez de l corvette top est aussi un petit détail il y en a beaucoup qui me parle de fumer les feux en noir j'hésite je sais pas j'ai peur que ça fasse trop noir enfin je sais pas alors on a ici les freins alors c'est en gris des ventilés des chouettes nœuds ils sont ils sont tout neufs des belles jantes ça va peut-être changer donc ça je spoile un petit peu vraiment les amis honnêtement ça freine quand même pas mal alors évidemment ça freine pas comme une gt3 rs mais quand même ça freine quand même pas mal donc donc voilà c'est pas si lourd que ça il faut compter plus ou moins une tonne 4 et pourquoi une tonne 4 parce que écoutez c'est de la fibre de verre c'est tout léger regardez comme ça bouge voilà et là on voit vraiment que bien évidemment c'est tout tout léger donc il ya les quatre pots mythiques de chez corvette qui sont là depuis un petit temps maintenant on a un beau porte-plaque c'est graphico qui l'a fait je trouve ça très très drôle aussi qui est une tasse et on a aussi la petite signature ici qui était normalement en jaune qui a été fait en noir que je trouve très très sympa aussi on a un diffuseur en plastique bon bon voilà c'est pas moche mais c'est pas non plus des plus jolis on a les feux arrière donc dès qu'on met la marche arrière et on a un petit teleron qui était jaune aussi et qui est maintenant en noir voilà le son du v8 le sont honnêtement du v8 il est top et l'arrière on voit comme ça très très joli vraiment il a une belle gueule aussi alors on va regarder un petit peu à l'intérieur maintenant vous entendez cette c'est une ouverture électronique avec ici l'indication corvette très très chouette regardez on a même de l'allemand bose comme on parleur ça marche vraiment super bien et on à l'intérieur alors je vais vous mettre en grand angle la qualité est un petit peu moins bonne mais au moins on peut voir les sièges sont encore en excellent état c'était pas comme la ttrs je suis vraiment très très content de l'intérieur alors oui c'est clair c'est allemand c'est un petit peu moins bien fini que une européenne ou une audi etc alors bon bah voilà ça reste pas mal du tout alors je rentre dedans on a un écran ici c'est pour démarrer donc c'est il n'y a pas besoin de clé on a les compteurs donc on a les températures on a les contours la vitesse et l'aiguille je peux vous assurez qu'elle monte super bien le niveau de tension de batterie et l'aiguille du plein qui fait que ben voilà vous pouvez voir quand vous devez aller recharger alors ici on a comme un jour de carbone c'est pas moche c'est pas mal du tout on a ici le pomme en changement c'est assez facile à changer et on a ici la signature corvette vraiment c'est vraiment pas mal du tout alors franchement je vais vous avouer les amis je suis très étonné du comportement de la voiture vu qu'en fait c'est assez léger alors oui certes on sent quand même un petit peu le poids surtout ni au niveau des suspensions on sent que c'est un petit peu mou mais pour le reste franchement je suis très étonné d'un bon feeling avec la voiture le son est très chouette aussi dans l'habitacle il est très très chouette on l'entend bien il ya aussi des bons petits retours ça ça peut être plutôt pas mal il est targa donc on peut enlever ici le toit donc ça c'est encore mieux quand on est en été etc si on veut vraiment profiter quelle mouche m'a piqué d'acheter une corvette ça c'est quand même quelque chose que vous devez vous poser surtout que j'ai toujours acheté des voitures allemandes porsche audi mercedes et la boum une américaine qu'est ce qui s'est passé dans ma tête eh ben tout simplement parce que avec soul j'ai commencé à bien apprendre des américaines à connaître les américaines à effacer les clichés sur les américaines et apprécier les américaines et du coup voilà j'ai craqué je me suis dit c'est vrai qu'une américaine niveau sensation niveau gueule évidemment le look il est fantastique et ben franchement mais voilà j'ai craqué soul m'a donné cet amour de l'américaine voilà du beau v8 etc après voilà il ya des défauts comme toutes les voitures évidemment mais honnêtement je suis ravi je ne regrette absolument pas d'avoir vendu la ttrs mais alors pas du tout donc donc voilà nous y sommes alors vous voyez ici le ls3 hop je lève et là on peut voir ls3 alors j'ai enlevé grand temps pour un peu plus de qualité voilà et là en fait c'est le moteur c'est celle la signalétique du moteur il ya plusieurs types de moteurs dans les corvettes il ya le ls2 si je me trompe pas qui est à 400 chevaux le ls3 à 435 chevaux et le ls4 j'imagine c'est la z06 avec un peu plus de chevaux alors vous voyez le moteur il est mais impeccable impeccable il est vraiment comme neuf vous pouvez même voir ici hop le corvette terrible non non ça a vraiment une gueule et regardez avec le capot ouvert alors il faut se le dire quand même les amis ça a de la tronche ça a de la gueule on peut même le dire c'est pas grave on peut voir encore de l'autre côté corvette et elle est impeccable je suis super content de l'état franchement c'est magnifique j'ai oublié quelque chose les amis hop je j'active et alors et là regardez la tête du coffre bon là il ya déjà mes nouveaux pneus et vous pouvez voir la taille 285 35 zr 19 bref et vous avez vous allez voir il ya même le soft close bon là évidemment ça va pas marcher mais quand on dépose de gentiment ça fonctionne bien alors on va parler aussi la consommation la consommation c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait peur et qui me fait qui oui qui est évidemment très importante en roulant cool avec cette corvette on est plus ou moins à 10 litres 10 litres voilà c'est une consommation on est sur autoroute on roule cool en roulant sportivement en s'amusant lors d'une balade etc on monte à 18 litres après une la ttrs comme moi j'avais elle était au moins à 16 litres quand je m'amusais donc je veux dire c'est pas non plus exagéré par rapport aux modèles par rapport aux v8 par rapport que c'est une américaine en fait ça va franchement ça va il ya pire il ya vachement mieux aussi évidemment les amis je sais que voilà c'est quand même une grosse consommation il faut pas se le cacher mais voilà ça reste voilà pour s'amuser tout aller un week-end de temps en temps ça passe c'est pas trop onéreux c'est voilà niveau fiabilité aussi on a beaucoup qui m'ont posé de questions moi j'ai évidemment beaucoup parlé avec sous par rapport à ça parce que est ce que c'est solide est ce que c'est pas solide et soul m'a dit que le ls3 était increvable vraiment il me dit il m'a dit c'est increvable même tout ce qui est pièces etc bon évidemment il faut les faire revenir des états unis mais c'est pas encore ultra cher alors ça dépend des pièces j'imagine je m'y connais pas encore assez bien dans les américaines pour vous dire exactement les prix mais voilà selon soul ça va voilà et pour le reste je pense que j'ai un peu tout dit j'espère que ça vous a plu c'est une vidéo vraiment un petit peu entre nous j'ai mon téléphone pour un bar il ya personne qui filme et ce voilà c'est vraiment une petite discussion n'hésitez pas les amis à commenter je vais essayer de répondre à vos à vos questions etc sur el corvetto et voilà n'hésitez pas à vous abonner tant que vous y êtes et je vous dis à bientôt pour un prochain essai qui sera la semaine prochaine c'est une amg voilà je voulais déjà dit vous verrez et elle est très sympa allez salut c'est terrible cette voiture